de sauter quelques frontières, n'est-ce pas Jean-Baptiste ? Bonjour Martin, est-ce que vous connaissez Airbnb ? Non, je connais le R&B. Airbnb c'est une nouvelle start-up qui applique les technologies du crowdsourcing au secteur du tourisme. Alors les sous-titres, une jeune pousse... Une jeune pousse qui décide de faire travailler les internautes au lieu de travailler elles-mêmes. Et qui applique tout ça au secteur du tourisme et plus particulièrement de l'hôtellerie. C'est futé. Voilà, tout commence il y a quelques années avec une communauté plutôt qu'une start-up du nom de Couchsurfing que peut-être vous connaissez. Absolument, j'aime squatter les canapés tout autour du monde. Exactement, le principe de Couchsurfing c'était quand vous disposez d'un canapé de rab, un couch en anglais, de le mettre à disposition sur un site internet en disant voilà vous pouvez venir dormir chez moi. Pendant que des gens qui eux étaient à la recherche d'un logement gratuit pouvaient s'inscrire et venir justement dormir chez vous. Alors face au succès de ce principe, la jeune équipe de AirBnB décide il y a 3 ans de moderniser le concept en le rendant payant. C'est moderne, ça marche mieux. Désormais si vous disposez d'espace dans votre maison ou votre appartement, vous pouvez vous inscrire sur AirBnB, prendre quelques photos, décider d'un prix à la journée ou à la semaine et tenter votre chance. Et si vous, vous cherchez plutôt un logement pas trop cher dans une ville quelconque des Etats-Unis, mais de plus en plus facilement partout ailleurs dans le monde, vous pouvez vous rendre sur leur listing, le consulter, choisir votre chambre, payer et profiter de votre séjour à petit prix et ô combien plus roots et sympathique que la chambre d'hôtel que vous auriez normalement choisie. Entendez, rustique. Absolument, vous l'aurez compris et puis aventureux, vous allez le voir. Vous l'aurez compris bien plus que de Couchsurfing, le principe de AirBnB est surtout inspiré de Ebay, à l'exception près que l'on ne vend pas des objets mais des chambres et du logement. Alors la société est un énorme succès, elle vient de réussir à lever 112 millions de dollars fin juillet et elle est désormais valorisée plus de 1 milliard en position dominante sur un marché, celui de l'hôtellerie disons, qu'on évalue globalement à à peu près 85 milliards de dollars. Mais avec le succès arrivent aussi les premiers problèmes qui ressemblent singulièrement aux problèmes et aux solutions, je vous rassure quand même, que l'on a pu rencontrer sur Ebay. En effet, si l'on réfléchit deux secondes, il s'agit quand même d'accepter un locataire d'une nuit qui peut se révéler être dangereux, massacrer votre appartement, voler vos affaires, repartir après avoir réalisé plusieurs milliers ou même plusieurs dizaines de milliers de dollars de dégâts. C'est ce qui est arrivé en fait à plusieurs personnes récemment, qui excédées par le manque de réaction de l'équipe du site, ont commencé à réagir depuis quelques semaines. L'un avait retrouvé son logement détruit par le client, avec un autre avait retrouvé des seringues de mètes un peu partout dans sa maison, avec des lettres de menace et ses vêtements dans le congélateur, ainsi qu'un chat volé chez un voisin. Les histoires ne manquent pas et commencent même à devenir gênantes pour un site qui prend tout de même 30% de frais sur les transactions. Alors comme toujours, avec la culture du crowdsourcing, la limite du processus, c'est celui de la responsabilité et son corollaire, la confiance. Mais alors que Ebay vous permettait de rentrer dans le système par la petite porte, tout doucement, en achetant ou en vendant un petit objet, sur Airbnb quand même, vous faites rentrer les gens dans votre maison et ça va très rapidement être un problème. L'équipe de Airbnb a rapidement réagi et plutôt bien, en proposant de mettre en place un système assurantiel qui garantit les gens jusqu'à 50 000 dollars. Alors cela va-t-il être un succès ? Écoutez, le mieux c'est peut-être d'essayer. En tout cas, le nombre de bonnes histoires ne manque pas et il ne faut pas se laisser avoir peur par ce nouveau site qui se lance. Merci Jean-Baptiste. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique Azerti QWERTY quant à l'eau.